Hey, salut tout le monde ! Et bienvenue dans ce nouvel épisode de Disney Madness, la rétrospective des jeux Disney sur Megadrive. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, étant donné que ça fait presque un mois que je n'ai plus internet. Je me suis dit, tiens, on va préparer des épisodes en offline, donc ce sera un épisode diffusé uniquement sur Youtube. Donc, pour une fois, je n'aurai pas le chat Twitch en direct, donc pas d'interaction avec des gens, bien évidemment. Je n'aurai pas le plaisir de voir des trolls sur la Megadrive à l'infini. Donc, ma foi, ce sera peut-être un épisode un petit peu plus calme que les autres, mais ce n'est pas pour ça que ce sera un épisode de moins bonne qualité. Étant donné qu'aujourd'hui, on va jouer à Disney Great Circus Mystery, qui est la version occidentale de Magical Adventure 2, qui est sorti sur un Super NES et sur Megadrive au Japon, qui a eu ensuite une adaptation sur Game Boy Advance. Et la localisation en Occident de ce jeu s'appelle donc le Great Circus Mystery. Donc, c'est un jeu de plateforme assez classique, ma foi, avec des petites subtilités de gameplay qui ne sont pas sans rappeler les Megaman. Oui, 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 je vais jusqu'à dire cela. Donc, ma foi, on va voir ça. On est parti. Alors, la première chose qui me fait penser à Megaman, c'est ce qui va arriver dans une seconde. Ah, vous le connaissez ce son, hein, si vous avez joué à Street Fighter 2, vous le connaissez ce Capcom. Donc, voilà, un jeu de plateforme Disney fait par Capcom. Donc, ce n'est pas le premier, évidemment. On en a eu déjà pas mal sur NES, notamment avec les DuckTales. La version Aladdin de la Super NES, elle aussi, faite par Capcom. Donc, ce n'est pas leur premier coup d'essai sur les jeux Disney. Bon, ben, on est parti. On ne va pas toucher aux options. On peut jouer à deux. Malheureusement, je n'ai pas d'amis, hein, bien évidemment. Je fais des vidéos sur Internet, donc, de par le fait, je n'ai pas d'amis. Mais ! Ah oui, c'est vrai, il y a une histoire. Alors, je vais vous la raconter rapidement, parce que l'intro, elle ne finit jamais. Sachez qu'on peut jouer Mickey ou Minnie, oui, oui, oui. Donc, si j'étais en direct sur Twitch, je ferais un sondage sur le chat pour savoir si je dois jouer Mickey ou Minnie. Et connaissant mon chat Twitch, je sais qu'il choisirait immédiatement Minnie. Donc, pour faire plaisir à mon chat qui n'est pas là, on va jouer Minnie. Donc, et vous savez bien que quand le chat n'est pas là, donc, je ne finirai pas ce calombour ultra prévisible. Donc, allez, on est parti. Premier niveau, le cirque hanté. Ok, donc, on va expliquer les boutons. Les boutons, ce n'est pas très difficile, hein, dans ce jeu. Il y a pour le moment un seul bouton, le bouton B, qui vous sert à sauter, tout simplement. Bon, donc, voilà, c'est le principe des grands jeux. Un gameplay ultra facile, mais vous allez voir, vous allez voir, nous n'allons pas en rester là. Alors, un petit mot, quand même, sur l'histoire. Donc, Mickey et Minnie devaient retrouver leurs amis au cirque qui est à l'extérieur de la ville. Donc, ils devaient retrouver... Pourquoi je ne peux pas leur sauter dessus ? Déjà, direct, je tombe sur les ennemis craqués. Non, mais n'importe quoi. Donc, ils devaient retrouver Donald, Pluto et Dingo. Mais malheureusement, ce sac de Mickey a trop dormi. Du coup, ils sont arrivés en retard. Et ils s'aperçoivent que leurs amis sont déjà ici. Ils rencontrent Gooby, donc notre cher Dingo, qui est visiblement dans les vapes. Il a l'air d'être une sorte de zombie sur patin. Il dit que le cirque est tout détruit, etc. Et donc, piqué par ce mystère, nos amis Mickey et Minnie décident d'aller enquêter et aussi de retrouver leurs autres amis. Donc, Donald et Pluto, qui sont toujours perdus dans ce cirque. Donc, on voit déjà que ce cirque est rempli d'ennemis pas très gentils. Étant donné que nous avons une sorte de... Je ne sais pas. De fouine lanceuse de feu. Oui, oui, oui. Tout à fait. Tout à fait. Voilà qui est pertinent comme boss. J'ai envie de dire. Donc voilà. La plupart des boss sont relativement longs à tuer, mais les patterns sont quand même relativement faciles. Là, il suffit juste d'éviter son jet de flamme pour pouvoir simplement lui tirer dessus. Enfin, lui sauter dessus. Oh mon dieu, nous avons un cul de Donald. Nous avons un cul de Donald en direct. Alors, visiblement, Donald n'aime pas vraiment qu'on lui fasse peur. Est-ce que tu as vu quelque chose de bizarre dans ce cirque ? À part, bien sûr, les fouines cracheuses de feu qui veulent nous tuer. Mais oui, j'ai trouvé ces boîtes. Elles sont en désordre. Dommage que cet aspirateur ne puisse pas tout remettre en ordre. Hum. Peut-être trouverai-je des indices. Et nous voici affublés d'un magnifique aspirateur. Alors. S'il vous plaît. Je vous vois arriver. À base de... Haha, canon, il va nous faire une bonne grosse blague bien misogyne. À base de mini avec un aspirateur. Les filles, ça fait le ménage, etc. Non, non, non. Il n'en est absolument pas question. Pas question que je m'abaisse à ce genre de vilainie. Oui, oui, oui. Pas question que je fasse une blague misogyne comme celle-là. Même si, il faut bien l'avouer, ça ne me retomberait absolument pas dessus. Si j'en faisais une. Étant donné que toutes les filles sont censées être dans la cuisine. Donc, n'ont pas accès aux internets, bien évidemment. Donc, je pourrais faire une bonne grosse blague bien misogyne. Mais non. Non, non, non. Que nenni. Que nenni. Il n'en est absolument pas question. Je ne ferais pas de blague misogyne à base de... Les filles font le ménage, etc. Elles n'ont pas le temps parce qu'elles doivent faire la cuisine. Bien sûr. Allez. Sur ces bonnes paroles, on décède. Ça, c'est la base. Donc, allez. Quand même. Pour parler un petit peu de cette arme. Donc, c'est un des trois costumes que nous pouvons revêtir dans ce jeu. Et donc, chaque costume que l'on va récupérer tout au long du jeu va nous donner divers pouvoirs que l'on va utiliser. Soit pour tuer les boss, soit pour passer certains moments du jeu. Allez. On va essayer de ne pas se faire atomiser par ce méchant lion, visiblement. Parce que oui, c'est un lion. Et on peut lui aspirer sa crinière. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vous demande de garder votre calme. Ah, alors sa crinière est invincible, visiblement, quand elle tourne. Eh oui. Excusez-moi. Vous apprenez tout un tas de choses. Sur la faune et la flore, grâce à ce jeu, vous pouvez aspirer la crinière des lions. Eh oui. Donc, voilà. Une fois qu'il est sans défense, eh bien, le boss est un gros sac. Étant donné qu'il suffit juste de lui sauter à l'infini sur la tronche. Je pense même qu'on peut lui sauter plusieurs fois d'affilée. Mais bon. On ne va pas prendre de risques. Oh là là, il a froid parce que je lui ai piqué sa crinière. Oh là là. Mais quel salaud. Quel salaud, ce canon. Et voilà. C'était le premier nivet. C'était le premier nival. C'est important, le premier nival. Donc voilà. Six niveaux en tout. Que l'on va traverser les uns après les autres. Ah. Et là, on va avoir le deuxième costume qui est absolument crackouze. Qui est absolument crackouze. Donc, il nous est donné par ces gentils fantômes. Qui nous disent qu'il y a des méchants esprits, etc. Et qu'on ne peut pas hanter correctement dans notre jeun. Donc, s'il te plaît, aide-nous. Et donc, pour cela. Il nous donne un déguisement d'aventurier. Et donc, c'est ça un peu que je compare au Megaman. Vous avez différents pouvoirs. Donc, différentes sortes d'attaques. Suivant le costume que vous arborez. Donc, vous avez... Vous pouvez vous remettre en mini. Ou en Mickey d'ailleurs. Normal. En Mickey ou Minnie. Avec l'aspirateur. Qui nous permet donc d'aspirer les ennemis. Et de les transformer en pièces. Qui nous permettront ensuite d'acheter des objets dans les shops. Et vous avez donc ce costume-là. Qui vous permet à la fois de vous accrocher au mur. Mais aussi à ces petits boutons en haut. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Comme changement de gameplay. Ajouter un petit peu de verticalité dans les jeux de plateforme. C'est toujours agréable. Voilà. Vous le voyez. Je peux m'accrocher au mur. Grâce à ça. Donc, voilà. Donc, normalement. On est censé tuer les ennemis avec l'aspirateur. Étant donné que l'aspirateur nous permet de transformer les ennemis en pièces. Mais bon. On ne va pas y passer des plombes sur ce jeu. Donc, j'ai déjà aspiré suffisamment d'ennemis dans la première partie. Ah ! Un boss bien, bien relou. Un boss pas forcément très difficile. Mais le problème, c'est que l'on peut le taper seulement une seule fois. Par pattern, malheureusement. Mais après, il est extrêmement facile. Le seul moment où vous pouvez vous faire toucher, en fait, c'est lorsqu'il saute. Soit à droite, soit à gauche. Si vous timez mal votre saut. Eh bien, vous pouvez prendre un coup. Mais bon. Globalement, c'est un boss relativement facile. Et donc, vous pouvez vous amuser. N'étant donné que vous ne pouvez lui foutre qu'un seul coup. A faire des trucs stylés. Avec les crochets que vous offre le jeu. Donc, voilà. On est quand même dans un jeu du cirque. Donc, ma foi. On fait des petites acrobaties. C'est gratuit. Et ça passe le temps. De toute façon, vous ne pouvez rien faire. En attendant qu'il sorte sa tronche. De sa carapace. Donc, autant s'amuser un petit peu. Bon, allez. Ce serait bien que tu penses à décider, s'il te plaît. D'ailleurs, au passage. Il y a un tasse de ce jeu. Il y a un tool-assisted speedrun. Qui passe un temps infini sur ce boss. Étant donné qu'il n'y a aucun moyen de squeezer. Malheureusement. Le combat de ce boss. Vous pouvez le frapper à la première frame. Évidemment. Où il sort de sa carapace. Mais après, vous êtes obligé de vous taper le pattern infini. Malheureusement. Donc, voilà. On continue. Le deuxième niveau de la jungle. Qui est cette fois en verticalité. Donc, ça fait plaisir. Des petits changements de gameplay. Qui sont toujours agréables dans les jeux de plateforme. Moi, j'adore ça. Personnellement. Oh. Une chambre cachée. Mais qu'est-ce que cela. Ah. Cool. Donc, ça. Ce truc-là. Vous rajoute un cœur supplémentaire. Sachant que je pense qu'on peut avoir 10 points de vie. On va. Je crois. Deux lignes de 5. Me semble-t-il. Quelque chose comme ça. Sachant que je crois que je finis le jeu d'habitude à 6 ou 7 points de vie. J'avoue, je ne me rappelle plus très bien. Ça fait pas mal de temps que j'ai travaillé ce jeu. Mais globalement, ce n'est pas un jeu très difficile. Donc, bon. On arrive quand même à s'y retrouver. Globalement. Ah ouais. Ces saloperies d'écureuils volants. Allez, je crois que là, c'est la fin du niveau. Tout à fait. Je pensais que la technique de speedrun allait marcher jusqu'à la fin. Eh bien, visiblement, non. Oh là là. Ils sont vraiment difficiles à éviter, malheureusement. Étant donné qu'ils sont quand même relativement rapides. Bordel ! Bon, c'est bon. On a réussi à passer. On a quand même perdu une vie. Ah oui ! Ça, c'est un truc caché. Donc, on va se remettre. L'aspirateur. On va aspirer à ce gros caillou qui va nous servir de plateforme. Et avec ce costume ici, on peut sauter sur le mur, monter et gagner une vie magnifique. Merveilleux. Oh là là, mais le timing, il est vraiment serré. Bah ok, d'accord. Il faut être au taquet. Allez. On peut le faire, on peut le faire. Allez, mon dieu, un boss. Donc, évidemment, un gorille qui garde la jungle. Ça paraît d'une logique implacable. Le what ? Oh, c'est infini. C'est infini ! On n'a pas pu faire l'infini jusqu'au bout, malheureusement. Allez, descende-là. Que je te termine. Merci beaucoup. Yay ! Jungle ukulilu ! Jungle clear ! Donc, il y a des points. Ah, alors que nos amis fantômes ont encore d'autres costumes pour nous. Et nous avons un plus tôt. Wouah, ce wouf dégueulasse ! Wouah ! Non, celui-là, il est vraiment mauvais. J'avoue. Oh, mon dieu ! Patibulaire a emmené ses propres fantômes dans la maison. Ce n'est pas très gentil. Alors, mais qui aurait pu penser que Patibulaire était le méchant de ce jeu ? Wouah ! Bon, allez, on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, on va lui péter la tête, comme d'habitude. Et nous voici, avec notre dernier costume. La co-girl. Non pas la co-girl Tifa, mais bien la co-girl mini. Et donc, grâce à ce costume, nous pouvons tirer. A la fois sur les ennemis, mais aussi sur des éléments du décor. Et voici. Il n'y a rien en bas ? Ah, si, il y a un truc en bas. Globalement, il n'est pas mal, vraiment, ce costume-là. Mais il y a quand même quelques défauts. Étant donné que, déjà, les sauts que vous faites, ils sont délimités par le fait que vous sautez à l'infini par terre. Vous faites des petits boing, boing, boing qui font bien chier. Et ensuite, vous tirez, en fait, des bouchons de liège. Et ils ont une trajectoire, à ma foi, très, très bizarre. Il faut une sorte d'arc de cercle étrange. Ce qui fait que ce n'est pas si facile que ça, en fait, de tirer sur les ennemis. Et en plus, lorsque vous êtes trop près de l'ennemi, ça ne fonctionne pas. Vous n'avez pas de hitbox, de hurtbox, en fait, sur votre attaque, lorsque vous êtes collé à un ennemi. Il faut attendre un petit peu. Il faut attendre quelques pixels avant de pouvoir, effectivement, frapper l'ennemi avec votre bouchon. Donc, au final, ce n'est pas si facile que ça à utiliser. Allez, on avance. Ah, attention, ça, c'est le niveau du skill. C'est the level du skill. Attention. C'est véritablement l'endroit le plus difficile du jeu. Pour une simple et bonne raison, ils nous ont collé. Oh là là, bravo. Mais saute, pouf ! Très bien. Premier gamau vert. Premier gamau vert. Le gamau vert. Bien sûr, vous connaissez. Vous connaissez la strat. Donc, oui, une petite chose, tout de même. Il est très, très facile de perdre des vies dans ce jeu. La raison pour laquelle il est très facile de perdre des vies dans ce jeu, c'est parce que vous n'avez absolument aucun temps mort entre le moment où vous mourrez et le moment où vous réapparaissez. Donc, en fait, si vous êtes encore en train d'appuyer sur avant, eh bien, vous allez retomber dans le même trou que vous venez de passer. Voilà, ça, c'est le passage le plus difficile du jeu. Et c'est la seule façon de le passer. Vous êtes obligé de descendre de cette plateforme, faire un tout petit saut, vous accrocher au mur d'en face pour terminer le niveau. Donc voilà, c'était vraiment le passage le plus dur du jeu. Donc, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus de problème. On arrive à un magnifique boss. Un magnifique boss. Un tableau de Pete, le méchant Pete. Qui, visiblement, dans sa bibliothèque, a des livres-garous. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Il a inventé le concept de livres-garous. Donc voilà, un gros sac, étant donné que il suffit de se mettre à l'opposé. Et d'envoyer un bouchon au moment où le livre est à peu près à la moitié de l'écran. Il va se prendre un coup et vous aurez le temps d'éviter les bouquins. Voilà, malheureusement, il en a spawné un trop à droite. Donc je n'ai pas eu le temps. Enfin, je n'ai pas eu la possibilité de lui envoyer un bouchon dans la tronche. Donc ce n'est pas grave. Voilà. Parfait. Voilà, vous vous mettez à l'opposé. Vous balancez un bouchon. Vous sautez au dernier moment, étant donné que les livres-garous sont évidemment à tête chercheuse. Ou à couverture chercheuse, peut-être, je ne sais pas. Et voilà, donc après 8-9 coups dans la tronche, il va décéder. Voilà, là j'aurais bien voulu faire un saut un peu plus tôt. Mais malheureusement, vous ne pouvez sauter que lorsque vous touchez le sol. C'est le problème de ce costume, malheureusement. Vous ne pouvez pas sauter quand vous le voulez. Donc voilà, il y a des bonus dans les machins jaunes que l'on ne pouvait pas exploser d'ailleurs avant. Maintenant, grâce à ce costume, on peut. Donc voilà, la raison pour laquelle je comparais un petit peu ce jeu à un Megaman, c'est parce qu'on doit utiliser plusieurs pouvoirs différents. Pour ne pas résoudre des énigmes, mais pour tout simplement avancer dans les niveaux. Ce qui me rappelle un petit peu le principe des Megaman. Bon, des Megaman pour enfants, étant donné que quand même la difficulté n'est pas non plus aussi élevée que dans les Megaman. Mais, tout de même, ce n'est pas un concept qu'on voyait souvent dans les jeux Disney. D'ailleurs, c'est un concept qui va être réutilisé plus tard. Dans un jeu qui a Donald en héros, qui est Maui Malar. Un jeu extrêmement difficile que l'on va voir ensemble. Et qui emprunte pas mal d'éléments de gameplay à ce jeu. Donc, tout l'intérêt de faire les jeux Disney Megadrive dans l'ordre, c'est de voir les différentes... les différentes subtilités de gameplay qui ont été reprises d'un jeu à l'autre. Oh là là, il est possible à faire ce saut ? Ok. D'accord. Vraiment, ils sont tellement difficiles les sauts avec ce costume. Ils sont vraiment, vraiment pas pratiques. Ah ! Un boss totalement pourri. Faut juste que je retrouve le bon timing. Voilà. Il suffit d'attendre que ses yeux s'allument d'une lueur maléfique. On tire une fois dessus et... Ça le fait disparaître. Voilà. Donc normalement, il est censé traverser l'écran de droite à gauche. C'est très difficile de l'éviter. Il peut aussi nous balancer des feux follets à tête chercheuse. Encore une fois. Voilà. Vous les avez vus. Il faut attendre, en fait, la fin de l'allumage des yeux, visiblement. Voilà. Oui ! Barrons-nous ! Oh ! Monde de merde ! Et voilà. The end. Voilà. Ce jeu est dédié à la mémoire de Indiana Mini qui, malheureusement, a pris une corde et a décédé dans les profondeurs de la Terre. Voilà. Une minute de silence, s'il vous plaît. Pour le décès de Mini. Oh ! Mais non ! Heureusement, il y avait un centimètre d'eau qui l'a empêché de s'écrabouiller par terre. C'est quand même bien fait, hein, quand même. Ah oui. C'est quand même... C'est quand même bien pratique, tout ça. Ah ! Où suis-je ? Ah, d'accord. Je n'ai pas bugué le jeu. Ça aurait pu. J'aurais pu bugué le jeu. Mais non, en fait. Aller, prenons ça. Vous voyez ? Là, je suis trop près. Je ne peux pas tirer sur ces machins. C'est impossible. Alors que ceux en face, là, je peux. Allez, Mini, dépêche-toi, putain ! Ne te fais pas écraser par le scrolling montant. Je t'en prie. Allez, on avance ! Merci. Trop aimable. Ah, il y a sûrement quelque chose là-haut. Étant donné qu'il y a un crochet. Effectivement. Voyons ça. Et donc, avec ça... Voilà. On va reprendre. Ce costume ici pour exploser ce machin. Ah, c'est de la thune. Très bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas. La thune, c'est le nerf de la guerre. Même dans ce jeu. Donc, sachant qu'il est possible de farmer dans ce jeu. Les ennemis respawnent quand vous retournez un petit peu en arrière, etc. Donc, vous pouvez vous servir de votre aspirateur pour les transformer. Là, je peux tirer sur ce machin ou pas ? Oui. C'est juste qu'il faut trouver le bon angle. Étant donné que, comme je vous le montrais, L'angle des balles, enfin pas des balles, des bouchons, Est très très bizarre. C'est obligé de monter. Donc, on va prendre ce costume ici. Ah oui ! Donc, je me suis accroché visiblement à une sorte de rayon laser de plateforme. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il se passe à droite ? Encore un shop. Donc, vous voyez. Là, on peut acheter normalement un cœur supplémentaire. Vous pouvez acheter des bonus aussi pour vos armes. Qui font qu'elles gaspillent la moitié de l'énergie nécessaire pour faire leur truc spécial. Ce qui est particulièrement utile pour l'aspirateur et surtout le costume de cow-boy Qui vous permet de tirer donc plus de bouchons. Ah oui ! Alors, ce boss-là. Ce boss-là qui est complètement gratos. Complètement gratos lorsque vous avez ce costume ici. Non, complètement gratos, je dis. D'accord. Ouais ! Bah, la gratuité, on repassera. On repassera. Oh mon dieu, je me fais attaquer par des ammonites. Pour un géologue, c'est quand même le comble. De se faire attaquer par des fossiles vivants. Mes profs de paléontologie seraient ravis d'ailleurs de savoir que j'ai trouvé des ammonites vivantes. Ouais ! Une vie ! J'ai trouvé une poupée de Mickey. Eh ouais, ouais, ouais. Alors, je crois qu'il y a des poupées de Minnie aussi, me semble-t-il. Et les deux donnent une vie supplémentaire. Tiens, il y a un truc dessous. On va donc voir. Ah non, il ne fallait pas aller voir, attendez que j'ai décédé. Voilà, la curiosité à tuer le chat, comme d'habitude. Oui, c'est une traduction française dégueulasse d'une expression anglaise. Je vous demande de garder votre calme. Ah ! Le retour d'un dinosaure que nous connaissons déjà. Si vous êtes un fidèle de Disney Madness, vous avez déjà connu ce dinosaure. Nous avons fait du monocycle dessus dans Goofy Hysterical History Tour. Un grand jeu, assurément. Grand jeu, le Hysterical History Tour de Goofy. Qui m'a bien, bien fait rager. Donc voilà, globalement, ce costume-là, c'est complètement le costume de tueur de boss. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. C'est celui qui permet de toucher au plus d'endroits... Enfin, le plus d'endroits de l'écran le plus facilement. Est-ce que j'aurai le temps ? Non, je n'ai pas eu le temps de lui donner un coup, malheureusement. Ok, donc, comme d'habitude, les boss sont très longs. Ils ont beaucoup de points de vie. Et surtout, ils ont des patterns infinis, malheureusement. Alors que j'ai réussi à faire un magnifique combo de 5 ennemis tués. Mais malheureusement, les points n'augmentent pas. C'est vraiment triste. Les musiques sont assez stylées, j'avoue. La musique des boss, je l'aime bien. Je l'aime bien. Globalement, techniquement, ce jeu, il est vraiment pas mal. Les graphismes sont vraiment de bonne qualité. Les animations sont un petit peu raides. Mais ça bouge quand même pas mal. Ça bouge quand même pas mal. Il y a des sprites, ma foi, assez gros. Pour la Megadrive. Les musiques sont de bonne qualité. La maniabilité, ça répond bien. Ça répond très bien même. Mais, c'est assez bizarre, mais... Donc, je joue à ce jeu avec une configuration en manette 6 boutons. Et j'ai besoin d'un des boutons du haut. J'ai besoin du bouton Z. Qui est donc le bouton tout en haut à droite de la manette Megadrive. À 6 boutons. Pour changer, enfin, pour valider mes changements de costume. Donc, j'avoue que je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe avec une manette normale. Avec une manette 3 boutons Megadrive. Est-ce que c'est impossible de jouer ? Ou est-ce qu'il y a une autre façon de changer de vêtements ? J'avoue que je ne sais pas. J'ai joué qu'avec une configuration 6 boutons. Je sais qu'il y avait ce problème aussi dans le Roi Lion. Il y a une des attaques du Roi Lion qui se fait... Soit en appuyant sur 2 boutons au même moment sur la manette 3 boutons. Soit en appuyant sur le bouton Z. Je crois que c'était le bouton Z, oui. Donc, c'est assez étrange. C'est assez étrange. J'ai vraiment, vraiment du mal à ce niveau. Vraiment du mal. Est-ce qu'il n'y a pas genre un cœur ? Parce que là, je manque un petit peu de points de vie. Ah, voici. Alors, pour une fois, ce n'est pas le costume de cow-boy qui est le plus efficace contre un boss. Je pense que contre celui-ci, c'est ce costume-là qui permet de s'accrocher au bord. Attendez que lorsque vous êtes au bord, vous évitez quasiment l'intégralité des attaques du boss. Donc voilà. Là, deux fois, j'ai voulu squeezer un coup. Mais malheureusement... Malheureusement, il n'a pas sorti sa salle tronche. Est-ce que je pourrais en mettre un deuxième ? Non. Donc voilà. Il y a des techniques de speedrun pour essayer de terminer le boss dans des... en moins de patterns. Mais bon, je vous avoue que c'est quand même relativement random. Donc ouais, pour parler un peu du speedrunning de ce jeu. Oui, il est probablement speedrunable. Est-ce que je le ferais ? Probablement pas. Attendez que je ne... Ce n'est pas un jeu que j'affectionne particulièrement. Mais bon. Ça reste un bon jeu. S'il y a des gens motivés pour faire le speedrun, je pense qu'il est complètement speedrunable. Par contre, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que les patterns des boss vont vous rendre dingue. Attendez qu'ils sont tous plus invincibles les uns que les autres. Et ils sont tous random. Donc c'est la misère. Donc oui. Oui, oui, oui. Un jeu de plateforme où l'on ne décède pas lorsque l'on est sous l'eau. Ça fait quand même bien plaisir. Et donc, vous vous dites Ah, mais il y a une... Il y a probablement une jauge de... une jauge d'oxygène cachée, tel les jeux à la Sonic, par exemple. Et donc, on doit se remettre de l'oxygène dans ces grosses bulles. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Visiblement, Mickey et Minnie sont deux champions d'apnée. Et vous pouvez rester à l'infini sous l'eau. Et les grosses bulles ne sont là que pour décoration. Alors, qu'est-ce que ce sera ? Une vie, un point de vie, une vie. Et c'est bien. C'est bien une poupée de Minnie. Donc, j'avais bien raison. Il y a bien les deux. Pour représenter des vies dans ce jeu. Quoi ? Mais... Mais qu'est-ce qui m'a touché, là ? Enfin, bref. Ouah, mais genre... Je pense qu'on va rester vers le haut. Parce qu'en bas, ça a l'air relativement compliqué. Bon, c'était presque gratuit comme passage. On s'est juste fait arnaquer un petit moment. Alors que nous avons le retour triomphal de l'aspirateur. Oui, oui, oui. Ok. Tout à fait. Donc, le principe, c'est que vous ne pouvez aspirer sur le bosse que lorsqu'il est près du sol, comme ceci. Non. Ça a été point d'un bon angle. Visiblement, il n'est déjà pas content. Allez ! Mais j'étais bon, là. L'ordinateur triche, bien évidemment. L'ordinateur triche, toujours. C'est important de le rappeler. C'est la première règle du jeu vidéo. L'ordinateur triche. Elle a tellement une tête de badass lorsqu'elle aspire. Regardez-moi ça. Elle est concentrée et tout. Non, non. C'est franchement la classe. Allez ! Il est bientôt décès d'Eye. Ouais ! C'est le décès du bosse ! Ah, quelle classe ! Mini, tu déchires, sans déconner. Tu déchires. Et nous voici déjà au dernier niveau. Oh mon Dieu ! Il a même l'introduction ! Ah oui ! Ouah, j'ai réussi ! Où se trouve ce méchant baron patibulaire ? Oh mais mon Dieu ! Dans un château tout sombre avec un orage au-dessus ! Ouah, on n'avait jamais vu ça, sans décoller. Jamais vu ça. Mais d'où les méchants se cachent dans des châteaux bien sombres avec des orages au-dessus ? Je pense qu'on n'avait jamais vu ça encore. Jamais, jamais, jamais. Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte ? L'innovation qu'il y a dans ce jeu. Allez, on avance, tranquille. Ah, là c'est une quenelle. Peut-être qu'il y aurait pu avoir une porte derrière. Mais en fait, non. Pas du tout. Il n'y a absolument rien derrière. C'est machin jaune. Donc, pas la peine de vous emmerder. On a dû bien décéder. Merci. Tiens, il se passe des trucs là-haut, visiblement. Donc là, il n'y a pas de porte. Mais pourquoi il s'énerve là, alors qu'il était tout... Il se foutait totalement de ma vie avant. Putain, pas un point de vie, quoi. Voilà. Un putain de point de vie. Ça m'intrigue, ces trucs-là. Ah, bien. J'ai fait revenir l'ennemi en... L'ennemi fantôme. Je suis content. Et voilà. On a perdu 20 pièces. Je suis content. Je suis heureux. Si je peux faire un saut à la Super Meat Boy. Et oui, je peux. Et malheureusement, ça ne servait absolument à rien. Je suis content. On a fait le wall jump. On se barre. Pas la peine d'épiloguer. Allez. Une autre raison pour laquelle ce jeu me rappelle un Megaman. On a un boss rush. Oui, oui, oui. On va enchaîner la plupart des boss que l'on a affrontés dans ce jeu. On va les réaffronter dans le château de Pete. Et oui. Donc voilà. Malheureusement, aucune modification sur le gameplay. Sur comment tuer les boss. C'est les mêmes. Exactement. Donc voilà. On a notre fouine. Cracheuse de feu. Jongleuse de feu. Je ne sais pas comment on dit. Et c'est toujours aussi chiant de les combattre. Allez. Encore un ou deux normalement. Et c'est le décès. J'arrive quand même à me faire toucher comme un gros sac. Incroyable. Pourquoi je piffe le saut alors que j'ai une seconde pour le lancer au bon moment. Bon. C'est sympa tout ça. Mais il faudrait peut-être penser à décéder. Putain. Bon. Quand même. Bordel. Donc là, je vais décéder de toute façon. Wouah. Encore un boss. Et j'ai un point de vie. Je vous avoue que c'est un petit peu la merde. J'ai plus de vie. Et il me reste un point de vie. Allez. Le clutch. Le clutch, canon. Le clutch. Ça va tellement me faire chier de crever sur ce boss. Et j'ai vraiment plus beaucoup de munitions. Allez. Ce serait bien que tu décèdes. Oui. Ça va. C'est bon. On a réussi. Donc là, ça va être le décès, malheureusement. J'ai essayé d'avancer. Mais je vous avoue que ça va être difficile. Qu'est-ce qu'il se passe là-derrière. Wouah. J'ai plus de munitions. Je n'ai plus de munitions. Oh mon dieu. Et je ne peux plus regarder en bas. Ah là là. C'est le deuxième gars mauvais. Deuxième gars mauvais sur ce jeu. Si ce n'est pas la tristesse, sans déconner. Donc. Nous disions. Oui, si tu pouvais bien changer de costume, je te prie. Merci beaucoup. Donc voilà. On va voir ce qu'il se passe à droite. Rien. Très bien. Une grande idée encore. Grande idée de vouloir explorer à droite. Bravo. Oui. Les colonnes vous veulent mortes. Dans ce jeu. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Ce sont les plateformes mouvantes. Elles sont sympas d'ailleurs. Elles nous disent vers où elles vont aller. Ah. Je n'aurais pas pu trouver la vie avant. Sans déconner. Et un point de vie. Bon. On va finir à 6. Je pense que j'en ai loupé un. Dans le niveau d'avant. Ce n'est pas grave. Laos doit être un shop. Ah ben non. C'est là où j'étais. C'est là où j'étais. Donc allez. On monte. Oh là là. Touché par la déflagration. Non mais bullshit quoi. Caca de buffle. Moi je vous dis. Ok. J'étais tellement dans un infini. J'étais tellement dans un infini. Bon bref. Et waouh ! Le dernier bossou déjà. Alors que je me suis trompé de costume. On est bien. Donc voilà. Le principe de ce boss. On doit lui péter son casque en premier lieu. Ainsi. Ensuite vous lui sauter sur les mains. Pour l'infiniser. Comme ceci. Et il va se transformer dans sa forme finale. Oui. Sa forme finale. Qui est évidemment comme d'habitude. La triche. La triche. Bien sûr. Ah oui. Musique Kerox. Cette musique badass. C'est un dragon. C'est un Peter Elliot the dragon. Oh mais genre. Genre je me suis fait toucher par la vague de flammes. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà. Ce boss complètement gratos avec le flingue. Et voilà. C'est le décès. C'est le décès du méchant patibulaire. Et nous avons retrouvé sa bouboule. Bien sûr. Ah ah. Le baron Pete a enfin trouvé son égal. Ah le bouffouff dégueulasse de plus tôt. Bien sûr. Ah tu as dû t'ennuyer. Enfin tu as dû être. Tu as dû avoir peur pour nous. Félicitations. Congraturation bien sûr. Vous nous avez sauvé de ce méchant patibulaire. Maintenant nous pouvons retourner à nos vies remplies de peur. Tout ça. Ah et nous avons presque oublié cette balle ici. Plutôt. Est-ce que tu veux attraper la balle ? Ah Mickey. Minnie qui est totalement transparente dans cette séquence de fin. Donc Minnie est une grosse conne. Vous avez vu un peu où elle envoie la balle pour que Plutôt aille la chercher ? Putain mais quelle connasse. Sans déconner quoi. Ah. Maintenant que tu nous as débarrassé de Plutôt on peut enfin être ensemble. N'est-ce pas merveilleux ? Plus de méchants fantômes ou de patibulaire. Rentrons chez nous. En bus. Et oui parce que nous sommes arrivés en bus. Bien sûr. Et nous retrouvons nos amis. Ah Donald Dingo est plus tôt. Eh oui parlez-moi de vous Plutôt. Non Odile. Moi c'est Odile. Plutôt c'est la mie de Mickey. Ah non. Plutôt c'est le chien de Mickey. Mickey c'est Dingo. Eh oui. Et Donald. Voilà. C'était Disney. Great Circus Mystery ou Magical Adventure 2 au Japon. Ah. Weasels. The Weasels. Les Belettes bien évidemment. Et autres. Et Al. Comme dans les publics scientifiques il y a le Et Al à la fin. Bon allez. On va clore ici donc les derniers commentaires sur ce jeu. Bah à ma foi un bon petit jeu. Un bon petit jeu. La difficulté quand même relativement faible. Même si je pense terminer le jeu sans perdre une vie etc. Doit être quand même relativement difficile. Parce qu'il y a pas mal de passages de plateformes qui sont assez méchants. Notamment celui dans le château qui s'écroule. Et on doit passer par les bords des plateformes pour sauter. Mais ouais ouais. Un excellent jeu. Très bonne maniabilité. Des graphismes. Bon. Des graphismes moyens. Par rapport à ce qui se faisait par exemple sur Mickey Mania. Qui sont quand même le top du top des graphismes de jeux Disney pour moi. Niveau musique. Bah on est quand même faible. Même si il y a certains thèmes. Notamment des boss qui sont tout à fait dans le ton. Moi j'adore. Et après. Bah ma foi. Un jeu assez agréable. Donc j'espère que vous avez compris ma comparaison entre guillemets avec Megaman. Étant donné que nous avons accès à différents pouvoirs. Qui sont plus ou moins efficaces contre les boss. Qui nous permettent de traverser les niveaux de différentes façons. Et à la fin une sorte de mini boss rush. Donc on peut considérer un peu ce jeu comme une sorte d'initiation au Megaman like. Pour les enfants. Donc ma foi. C'est quelque chose qu'on ne peut que saluer. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je vous conseille vraiment de jouer à ce jeu. Il est vraiment très agréable. Après. Dans un registre plus personnel. Est-ce que je vais me mettre au speedrun de ce jeu ? Probablement pas. Comme je l'ai dit. Pendant le let's play. Mais bon. Allez. Encore un bon petit jeu. Sur Megadrive. Avec la mention Disney. Ça nous change. Du dernier jeu absolument horrible que l'on avait eu. Qui était Bonkers. Qui était une sélection de 4 pauvres mini-jeux. Tous plus minables les uns que les autres. Allez. On va arrêter là. Prochain épisode. Prochain épisode ce sera Pinocchio. Pinocchio. Un jeu de plateforme. Encore une fois. Et je pense que c'est... On va rentrer dans l'année 1995. Je crois que ce jeu était le dernier de l'année 1994. Donc allez. J'arrête ici. Des bisous les gens. A la prochaine. Et n'oubliez pas surtout. Jouer à des bons jeux. C'est important. Allez. Salut tout le monde. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada. Salut tout le monde.